Nous voici donc dans ce troisième tuto dans lequel nous allons développer une classe complète. Donc ce que je fais c'est que je vais faire un nouveau projet que je vais appeler tuto 3. Donc en fait ce que je ferai c'est que même si ce n'est pas forcément le tuto 3 en parlant d'exercice numéro 3, je nommerai tous mes fichiers tuto- et le numéro de la vidéo. Donc là on est dans la troisième vidéo, ça s'appellera tuto 3. Donc au moins vous saurez comment mes dossiers sont organisés, comme ça vous pourrez les récupérer et avoir le code source de la vidéo. Donc je fais un package que j'appelle jeu, ok, je crée une classe que je vais appeler main, et dans cette classe main je vais définir une classe complète. Donc en fait, ce que je vais faire c'est, je ne vais pas faire comme ça, je vais plutôt l'appeler personnage, et ici je vais définir donc les attributs de mon personnage. Donc on va faire une classe vraiment très simple. private int vie Alors private permet de ne pas autoriser l'accès à cette variable. Donc le principe du langage Java c'est de mettre tous les attributs en private. Nous on ne doit pas être capable d'accéder à la vie, puisque imaginez que le joueur puisse accéder à la vie, il va la modifier à sa guise pour être invincible. Donc bon ça c'est juste une image grossière pour vous dire pourquoi je le mets en private, mais le but du langage Java c'est de mettre tous les attributs en privé pour les protéger. De cette façon, les autres classes ne pourront pas accéder à la vie de notre personnage. Donc vous allez comprendre comment on modifiera la vie par la suite. Je vais faire private int xp et pour le moment on va se contenter de ces deux attributs. Constructeur Donc le constructeur doit avoir le même nom que notre classe. Donc je vais même mettre un s, puisque nous allons créer deux constructeurs pour vous montrer à quoi cela peut servir d'avoir plusieurs constructeurs. Donc je vais créer le premier constructeur, que je vais appeler le constructeur par défaut. Public, personnage, parenthèse, parenthèse, et accolade, accolade. Là je vais construire un personnage par défaut. Donc je dis vie égale 100 xp égale 0 Donc ça c'est mon personnage par défaut. Ensuite je vais définir un second constructeur dans lequel je vais spécifier deux paramètres. Int v et int x Et là je dis vie est égale à v et x p est égale à x Donc là c'est mon second constructeur. Donc le premier constructeur, lorsque je l'appelle, il va me créer un personnage avec 100 points de vie et 0 xp Et mon second constructeur va me permettre de créer un personnage dans lequel je vais pouvoir spécifier la vie et l'xp Vous verrez un peu plus tard comment cela fonctionne. Je vais maintenant créer les assesseurs. Donc un assesseur c'est quelque chose qui nous permet de récupérer une information. Par exemple je veux récupérer le point de vie de mon personnage. Donc les assesseurs on les appelle comme ceci. Public Ensuite, après public nous devons spécifier le type de l'élément que nous voulons récupérer. Donc nous on veut récupérer la vie et la vie c'est un int Donc public int get vie Donc get en anglais ça veut dire récupérer donc avoir récupérer vie Donc on va nommer tous nos assesseurs get quelque chose Donc public int get vie parenthèse parenthèse accolade accolade et on va utiliser le mot clé return return qui nous permet de nous retourner une valeur et nous qu'est-ce qu'on veut obtenir on veut récupérer vie On va faire exactement la même chose pour xp public get xp et return xp Donc comme vous pouvez le voir je marque get en minuscule et je mets un v majuscule à vie pareil pour xp donc de cette façon c'est un peu plus lisible Donc là nous avons créé nos attributs nos constructeurs qui vont nous permettre de créer nos objets personnages nous avons créé nos assesseurs ensuite on va créer ce que j'appelle les setters donc set en anglais c'est pour définir quelque chose donc on crée un setter pour chaque attribut donc le principe est un tout petit peu différent des getters ici on met public void donc void puisque void ça veut dire rien du tout void c'est pour dire qu'il n'y a pas de type pas de type de retour puisque nous on veut pas récupérer une valeur on veut juste donner une valeur donc public void set v et entre parenthèses je marque int v donc int v ça veut dire que je passe en paramètre un int donc vous pouvez mettre ce que vous voulez vous pouvez marquer n'importe quoi à côté moi je marque v pour que ce soit le plus simple possible ce qui est important c'est surtout de spécifier le bon type que l'on doit attribuer et je dis vie égale v ctrl s pour enregistrer et donc grâce à cette méthode je vais pouvoir définir la vie de mon personnage je vais faire pareil pour l'xp set xp et je dis xp égale tac donc au tout début de cette classe je vous avais dit que on mettait nos attributs en private ça veut dire que nous on ne peut pas y accéder par contre toutes les méthodes qui se trouvent dans notre classe peuvent accéder aux attributs privés donc si je veux récupérer ou modifier ma vie j'utiliserai get vie ou set vie donc voilà comment fonctionne le langage java donc après si vous le voulez ça peut être utile pour vous qui débutez vous pouvez mettre des commentaires donc par exemple vie du perso vous pouvez par exemple dire renvoie la vie définis la vie donc voilà comment est constituée une classe je vais vous montrer maintenant comment on peut définir un service donc par exemple qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire alors un service c'est une méthode qui permet de réaliser une action donc il faudra rester logique pour notre exemple alors vous pouvez créer par exemple un service se soigner ou attaquer ou se reposer etc etc donc par exemple je veux faire un service qui s'appelle se reposer et pour cela je fais public void se reposer ça ne prend alors là c'est nous qu'on choisit donc soit on ne donne aucun paramètre soit on donne un paramètre par exemple on va dire int i et comme paramètre on va définir un temps de repos on pourra se reposer par exemple une minute deux minutes ou trois minutes donc voilà pour ce qui est des paramètres de notre méthode alors bien sûr lorsqu'on a des paramètres il faut toujours toujours contrôler nos paramètres donc je vais vous montrer comment on fait pour contrôler des paramètres là j'autorise uniquement les chiffres un deux et trois donc je dis if ça veut dire si en anglais donc si i est plus petit que un ou alors en java pour dire ou on fait deux barres comme ceci deux barres verticales qui s'obtiennent en appuyant sur alt gr plus 6 donc si i est plus petit que un je ne vais même pas faire ça je vais faire si i est plus petit que un j'ouvre les accolades je dis i égale un point virgule ensuite je dis if i est plus grand que trois à ce moment là i égale trois donc ce que j'ai fait ici c'est des tests je dis si i est plus petit que un alors i est égal à un et si i est plus grand que trois alors i est égal à trois au moins ça empêche l'utilisateur de notre classe de rentrer n'importe quoi comme paramètre donc ça c'est toujours très important de contrôler les paramètres qui sont donnés donc là on va mettre un petit commentaire contrôle des param et ensuite on va on va se reposer donc pour se reposer donc on va dire que le fait de se reposer ça va nous donner des points de vie supplémentaires alors là on va faire quelque chose de en fait ce que je vais faire c'est que je vais mettre que deux types de repos pour que ce soit plus simple je vais dire if i est égal à 1 ça veut dire que le paramètre entré est 1 donc si on choisit de se reposer une minute on va gagner 5 points de vie donc là dans mon if je vais mettre un second if je dis if on va le faire après le test vous allez comprendre ce que je vais faire donc là je vais tout simplement dire vie plus égale à 5 si on se repose une minute on gagne 5 points de vie et là en dessous avant de terminer je marque if vie plus grand que 100 à ce moment là vie égale 100 donc tout simplement si on dépasse 100 points de vie on redescend à 100 points de vie et je vais faire exactement la même chose pour i égale à 2 sauf que si on se repose 2 minutes on gagne 10 points de vie donc voilà ce que l'on peut appeler un service donc sauf que là j'ai fait une petite erreur d'ailleurs comme vous pouvez le constater Eclipse me signale mon erreur j'ai des petits carrés rouges ici ou j'ai des petites erreurs ici qui me disent attention ceci ne fonctionne pas alors en fait lorsqu'on demande si i est égal à 1 si je fais ça ça va faire bugger le programme puisque ça va mettre 1 dans i i est égal à 1 ça attribue la valeur 1 à i moi ce que je veux faire c'est pas attribuer une valeur mais c'est tester si i est bien égal à 1 donc lorsqu'on fait ce genre de test on met un double égal je dis if i égale égale à 1 donc là ça n'attribue pas la valeur à i mais ça teste l'égalité donc voilà pour notre fonction se reposer alors juste pour vite fait vous donner un autre type de service on peut faire par exemple un public int attaqué donc ce coup-ci je mets un int puisque je vais renvoyer quelque chose de type int donc là je ne mets pas de paramètre pour que ce soit plus simple et je mets return 5 donc en fait lorsqu'on attaque il faut prendre en compte l'arme notre force etc etc donc moi ce que je fais pour rester très très simple c'est que je dis que toutes les attaques faites par mon personnage donnent 5 points de dégâts donc là je renvoie 5 donc si j'utilise ce service attaqué ça renverra 5 points de dégâts donc voilà pour nos services maintenant ce que je vais faire c'est une surcharge donc là je vais surcharger la méthode toString toString est une méthode qui nous permet de renvoyer un objet c'est à dire ici notre personnage sous forme de chaîne de caractère et ainsi on pourra avoir une description de notre objet donc toString est défini comme ceci public string toString pas de paramètre donc là on va devoir dire ce que l'on veut obtenir comme résultat donc moi ce que je veux c'est return et là je vais renvoyer une chaîne de caractères donc entre guillemets et je vais dire par exemple vie du perso égale à et là je mets plus vie ensuite je mets un anti-slash n anti-slash n qui permet de retourner à la ligne et je mets xp égale plus xp donc voilà ce que je veux obtenir dans ma console donc j'enregistre et là nous avons terminé notre classe java alors je vais vous montrer comment on peut utiliser cette classe donc dans un programme que nous allons écrire je vais créer une nouvelle classe que je vais appeler main donc cette classe main contiendra la fonction main donc je réécris la fonction main comme nous avons l'habitude de la faire et donc voilà pour ma fonction main donc comme ma fonction comme ma classe que j'ai appelée main se trouve dans le même package que la classe personnage j'ai accès à personnage donc ça veut dire que je vais pouvoir utiliser ce que j'ai fait dans le personnage ici alors comment on fait pour créer un personnage euh je vais utiliser le type personnage donc le type personnage que nous avons créé puisque nous avons créé la classe donc je dis personnage p1 est égal à new personnage alors qu'est-ce que je viens de faire je dis que p1 de type personnage c'est comme si je disais int p2 et bien au lieu d'avoir un type int on a un type personnage comme nous avons créé la classe et bien maintenant ce type existe et p1 c'est égal à quoi c'est égal à new donc new qui veut dire nouveau c'est égal à un nouveau personnage à une nouvelle instance de personnage c'est-à-dire une nouvelle instance de l'objet créé par notre classe personnage que nous avons écrite ici donc p1 a une vie donc pour que ce soit plus clair je vais faire un système point out point print ln début de la partie tac 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 ensuite je vais dire création du personnage donc là on crée notre personnage ensuite ce que je vais faire c'est que je vais faire p1 point toString donc vous voyez toString existe donc là je mets p1 point to et Eclipse me propose une méthode donc les méthodes qui commencent par to donc si je double clique ici ça m'appelle la méthode toString que nous avons créé donc là je vais afficher mon personnage donc pour voir qu'il a bien été créé donc j'enregistre et je lance ma ma classe donc j'ai bien le début de la partie création du personnage et affichage du personnage donc là par contre l'affichage ne fonctionne pas ce que je vais faire c'est que je vais copier tout ça et je vais le coller dans ma classe en dessous voilà je vais voir ce que ça donne ici d'accord donc ce que je vais faire c'est que je vais faire un système point out point println et entre parenthèses je vais dire p1 point get vie donc là ça fonctionne notre personnage a bien été créé donc ce que je fais c'est que une fois qu'on a créé notre personnage pour utiliser donc nos méthodes sur notre personnage on dit p1 point get vie donc le point ça permet de dire je veux appliquer cette méthode là sur cet objet là donc ce que je vais faire c'est que je vais retourner dans ma classe main qu'on a à côté et je vais coller le bout de code que j'étais en train d'écrire donc je fais système point out point println de façon à pouvoir afficher du texte donc je vais dire la vie du perso je vais rester simple je vais mettre vie deux points plus p1 point get vie donc là j'affiche la vie du personnage je vais faire pareil je vais faire xp et je vais faire p1 point get xp ensuite pour voir si notre classe fonctionne bien je vais faire un système point out point println et je vais dire votre personnage se fait attaquer point je retourne à la ligne et je marque il perd il perd 15 points de vie donc ce que je fais c'est que comme mon personnage perd 15 points de vie je dis p1 point set vie égale à donc 100 moins 15 85 là je vais réafficher la vie et l'xp ensuite je vais faire un système point out point println et je vais marquer votre personnage se repose deux minutes je dis p1 point donc là je cherche dans tout ce que j'ai écrit et j'utilise se reposer donc se reposer deux minutes et je réaffiche une nouvelle fois la vie et l'xp donc là nous avons décrit un scénario on démarre la partie on crée le personnage avec un new personnage on affiche les caractéristiques du personnage en utilisant get vie et get xp ensuite on se fait attaquer donc je redéfinis la vie je réaffiche la vie et l'xp ensuite on se repose deux minutes du coup je me repose en faisant p1 point se reposer je spécifie deux minutes en paramètre et je réaffiche la vie et l'xp et là je vais dire fin de la partie donc on va voir si tout se déroule comme prévu je lance la fonction donc là on a une erreur donc là a priori il ne trouve pas la fonction main je vais tester comme ceci donc là il ne va pas aimer public static void main entre parenthèses string args ok donc j'exécute mon code et on voit bien le scénario qui se déroule donc début de la partie création du personnage on affiche le personnage donc le constructeur par défaut nous donne 100 points de vie et 0 points d'xp notre personnage se fait attaquer il perd 15 points de vie donc notre vie est à 85 notre xp est à 0 notre personnage se repose 2 minutes du coup il gagne 10 points de vie la vie se retrouve à 95 l'xp reste à 0 et c'est la fin de la partie donc là le scénario que nous avons défini c'est correctement exécuté donc comme vous l'avez vu on peut utiliser une classe donc dans une autre classe que nous avons définie et créer un personnage et définir une séquence d'opérations qui peuvent se dérouler donc voilà les grands principes du langage Java et voilà ce que nous allons faire tout au long de ces tutos pour créer nos jeux vidéo nous définirons des classes pour chaque objet par exemple armes potions donjons maisons personnages etc etc et nous utiliserons toutes nos classes dans une classe principale qui ira chercher donc toutes les autres classes dans le 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 package donc là ça reste évidemment très simple lorsque nous débuterons la création de notre jeu nous aurons des classes beaucoup plus complexes et complètes que celle-ci avec pas mal de paramètres supplémentaires mais il faut avoir très très bien compris ce tuto ci pour pouvoir poursuivre votre apprentissage donc là on a vu tout ce qui était le plus important à savoir sur le langage Java si vous avez bien réussi tant mieux sinon revisionnez la vidéo depuis le début et pratiquez bien je vais vous donner toutes les sources comme ça on pourra partir tous sur les mêmes bases et dans nos prochaines vidéos on continuera notre apprentissage du Java pour le développement de jeux vidéo pour le développement